Musique C'est l'un des réalisateurs les plus en vue de la région bordelaise. Il est d'origine congolaise et il a effectué le déplacement en région parisienne pour les 40 ans de carrière de Michel Rafa. Axel Makoundou, c'est son nom. On en parle avec amour. Coup de projecteur sur sa structure Cinéma Pictures et Axel Makoundou. Merci d'être des nôtres, chers téléspectateurs, internautes. Merci, restez connectés pour découvrir l'univers, le talent de ce jeune réalisateur. Merci, restez connectés. Bonjour Axel. Bonjour Daria. On se salue comme les boxeurs. Oui. Oui. Toi qui es en région bordelaise, tu arrives en région parisienne, il fait froid. Comment te sens-tu ? Là, je suis arrivé, je ne m'y attendais pas, c'est genre de froid parce que chez nous, à Bordeaux, il fait beaucoup plus chaud par rapport à ici. Donc, il fait froid pour moi. Il n'y a pas une fête, un événement à Bordeaux, un clip sans qu'on parle ou sans qu'on voit la signature d'Axel Makoundou ou de Cinémac Pictures. D'où est venue l'idée de te lancer dans la vidéo ? L'idée de me lancer dans la vidéo m'est venue depuis en Afrique. Je t'ai entouré des amis qui faisaient des clips et tout. Donc, du coup, je travaillais un peu avec eux, j'apprenais. Et quand je suis venu en Europe, et là, je me suis lancé. Tu t'es lancé directement ou tu es passé par un autre métier ? Je savais ce que je voulais faire, je me suis lancé. Tu t'es lancé en filmant les fleurs ou tu as eu des cobayes ? Non. Tu ne t'es quand même pas présenté avec ta caméra ? Tu avais déjà une caméra ou tu as pensé acheter ou tu as emprunté ? Non, j'ai pensé acheter. Donc, j'ai un ami qui chantait, il s'est sacrifié pour que je fasse ces clips. Et en fait, ça a donné quelque chose de grandiose. Et c'était comment il se plaignait ? Tu m'as coupé la tête, tu m'as coupé les pieds ? Non, non, pas du tout. C'était parfait. C'était parfait. C'est vrai que ce n'était pas ce que je voulais. Mais c'était parfait pour un début. Ça veut dire que tu avais déjà la base. Tu as vu les gens travailler avant de te lancer ? Oui, j'avais déjà la base. Je t'entourais des gens qui faisaient des clips, de mes amis. Et ensuite, tu t'es lancé en tant que modèle, acteur ? J'ai un ami qui est photographe. Il m'a proposé un shooting. Je suis allé le faire et... Les gens ont commencé à te contacter comme modèle ? Oui, ils ont aimé. Ils ont commencé à me contacter et puis je me suis lancé. Est-ce qu'on t'a déjà parlé de la ressemblance ? Que tu es le sosie parfait du Black Panther ? Ça, je ne dirais pas le contraire parce que les gens ne font que ça. Et quand je poste mes photos, j'ai fait une photo, j'ai pris sa position. Et puis les gens ont dit, franchement, vous avez une ressemblance de ouf comme disent les jeunes. Une ressemblance de ouf. Et tu en joues un peu, tu en rajoutes quand même. Ça t'aide à draguer ? Euh... Ben... Ben... Ben, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Alors, Axel, tu as ta structure Cinémac Pictures. D'où est venue l'idée de structurer ton business ? Ben, comme je l'ai dit quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus la passion. Après, je me suis lancé de façon professionnelle. D'où l'idée de créer ma propre boîte. Tu n'as pas de barrière, tu n'as pas d'obstacle. Tu ne t'es pas spécialisé uniquement au cinéma. Quel est ton univers ? Tu es dans le cinéma, l'événementiel, les mariages, les clips. Tu ne te limites pas, en fait ? En fait, je n'ai pas de limites. Je fais un peu de tout. Et aussi, je me suis lancé dans le son. Donc, je fais l'événementiel. Je fais des montages de scènes, des chanteurs, des chantres. Ils font des cancers, quoi. Dans l'univers cinématographique, est-ce qu'il y a des réalisateurs qui t'aspirent ? Il y a Speedberg et James Cameron. Avec quel regard regardes-tu un film ? Tu vois le nom de l'acteur, du réalisateur ? Quand tu regardes un film, qu'est-ce qui t'attire en premier ? Je vois beaucoup plus les plans, les cadrages et les jeux d'acteurs aussi. Les jeux d'acteurs ? Surtout, il ne faut pas oublier le réalisateur et son inspiration, quoi. Son inspiration. Dis-moi, Axel, si on veut te contacter, quelqu'un qui a un événement, un clip à tourner, qui a besoin de l'expertise d'un réalisateur professionnel, comment fait-on pour te contacter ? Pour me contacter, c'est simple. Je suis présent sur presque tous les réseaux sociaux. J'ai un site, www.cinemacpictures.com. J'ai Instagram, c'est Cinemac Pictures. Je suis sur Facebook, Cinemac Pictures. Il y a aussi YouTube. Et si vous partez sur ma page Facebook, il y a toutes les coordonnées, le numéro de téléphone, le lien vers le site et le lien vers Instagram. Vous allez tout trouver. Quelle est la meilleure manière de débuter dans ce métier ? En passant par la formation ou par la pratique, quel conseil donnerais-tu à un débutant ? Quelqu'un qui veut se lancer dans la réalisation cinématographique ou qui veut devenir vidéographe, simplement ? Je parle par rapport à mon expérience. J'ai d'abord été autodidacte, donc j'ai appris d'abord par moi-même. Je me suis fait une expérience, je me suis familiarisé avec le matériel. Ensuite, c'est venu l'idée de faire des formations. C'est le conseil que je donnerais aux gens. Donc après, chacun sa passe. D'abord, aimer le métier. Aimer le métier, en faire une passion et puis se former. Qu'est-ce qui fait le métier ? C'est la qualité de l'appareil ou la connaissance du réalisateur ? Moi, je dirais beaucoup plus la connaissance du réalisateur. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir une caméra qui coûte 100 000 euros et que si tu n'as pas d'expérience, tu ne vas rien faire de bien. Par contre, une personne qui a plus d'expérience, qui a une caméra qui coûte 500 euros, fera mieux que toi. Donc, ça n'a rien à voir avec... C'est vrai que la caméra, il joue. La qualité aussi. Mais c'est beaucoup plus l'expérience et la créativité. De quoi restes-tu ? Tu as créé ta structure. Quelles sont les difficultés ? Voilà, j'y arrive. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans la pratique de ce métier ? C'est vrai, avant la crise, c'était pas mal. Maintenant, quand la crise est arrivée, j'avoue que ça a touché pas mal les secteurs. C'était aussi difficile pour moi. Mais une fois qu'on nous a donné la liberté de circuler, de fêter, notamment avec le pass sanitaire, les activités sont devenues normales. Je comprenais les déplacements. Nous sommes dans un hôtel. C'est un hôtel situé en région parisienne, précisément à Boubigny. C'est pour cela que vous voyez les gens entrer, sortir. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir, Axel. Tu fais de grandes choses en région bordelaise et tu as effectué les déplacements pour les 40 ans de carrière de Michel Rafa. Comment as-tu trouvé le show ? Magnifique. Je ne m'y attendais pas. Je suis arrivé dans la salle avec personne, mais après, c'est venu une foule énorme. Franchement, j'ai aimé, j'ai kiffé. Tu as aimé réaliser ? Oui, c'était sympa. C'était sympa et c'était sympa aussi de t'avoir. Merci de nous avoir suivis. Merci aux internautes. Allez découvrir sur Facebook, sur le site de Cinéma Pictures, l'univers de Axel Makundou, jeune réalisateur d'origine congolaise. Merci à What in Vegas TV, merci à Italian Entertainment, Soudain Delo, merci à l'association Kabou qui a effectué un travail immense pour couronner, pour honorer, pour célébrer Michel Rafa et son ballet-théâtre Lemba à travers le Kabou Awards. On se retrouve dans un prochain numéro. Au revoir et restez connectés. A plus.